Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler de certains points que les artistes aiment bien en général pour aller donc toi en tant que clip maker pour aller dans le sens des artistes donc concrètement ça va être intéressant ces points là tu vas voir puisque c'est des points qui revient assez souvent en général et donc je vais te parler de quelques petits points Alors premier point important ça va être au niveau de ton montage en général les artistes quand même ils aiment bien les montages un petit peu dynamiques avec des effets un petit peu voilà des effets de grésillement, des effets glitch plusieurs effets, des effets de flash, des effets un petit peu où l'image elle va sauter d'ailleurs tu peux regarder dans la vidéo qui est juste au dessus tu vas pouvoir voir comment je crémais mes effets directement sur mon montage en partant d'une base en fait qui va être une base green screen donc c'est assez facile justement je t'ai fait cette vidéo là pour que ça puisse être le plus large possible pour des personnes qui n'auront pas les moyens spécialement d'avoir le nouveau Adobe Premiere ou s'ils ont des versions anciennes ça pourra marcher de cette manière là puisque dans les nouvelles versions tu vas pouvoir avoir des templates directement que tu vas avoir dans ton logiciel de montage et donc ça va marcher directement je vais te montrer une autre façon de faire qui n'est pas plus difficile mais concrètement que tu pourras faire avec n'importe quel logiciel de montage donc les artistes en général ils aiment bien les montages dynamiques ça arrive assez souvent en général quand tu vas mettre des effets dans ton montage l'artiste ne te dira jamais qu'il voudra enlever tel ou tel effet ça peut arriver de temps en temps par exemple moi j'ai un artiste récemment j'ai mis un petit peu trop d'effets il m'a dit il y en a un petit peu trop donc j'en ai enlevé mais en général si tu vas faire des effets dans un montage l'artiste en général il va kiffer ça donc voilà c'est ce que j'explique d'ailleurs aussi dans ma formation où tu vas pouvoir avoir certains points sur ça où je t'explique du coup comment je fais certains effets et dans la vidéo que je t'ai dit juste là tu vas pouvoir voir certaines petites choses ensuite tu vas avoir donc toujours sur l'aspect technique un style d'image ou un style de plan qui va être entre guillemets on appelle ça qu'un riz alors après ça veut tout rien dire mais en gros ce que ça veut dire c'est que c'est des plans qui vont être filmés d'une manière un petit peu cinéma un petit peu voilà comme les clips américains ou comme de certaines séries américaines parce qu'il y a quand même pas mal d'artistes qui ont des références sur des clips américains ou sur des séries américaines maintenant de plus en plus tu vas avoir quand même des références sur des clips français puisqu'il commence à avoir vraiment des très gros clips qui se font en France pour moi il y a vraiment un très très bon niveau aujourd'hui donc sur ça c'est vraiment pas mal donc ça veut dire que c'est des plans un petit peu plus ciné donc c'est à dire que concrètement les artistes ils kiffent ça en général si tu vas faire des plans 50 mm ou 35 un petit peu de manière cinéma pour ça il faut comprendre donc ta lumière naturelle s'entraîner en cadrage autre point donc que les artistes vont kiffer ça va être la lumière que tu vas ajouter donc une lumière que ça soit de la lumière LED de couleur machine à fumer tout ce qui est, tout ce genre d'accessoires là qui va être vraiment pas mal donc tout ce que tu vas rajouter dans un décor donc par exemple tu vas rajouter de la fausse pluie, de la fausse neige toutes ces choses là qui sont intéressantes moi c'est ce que je peux faire directement chez moi dans mon hangar donc j'ai la chance d'avoir ça pour pouvoir faire un décor personnalisé donc en général les artistes ils kiffent quand même quand tu crées un décor et qu'ils viennent et que tout a été fait un artiste il va kiffer ça donc il va voir que c'est sérieux et donc quand il arrive et qu'il y a un décor qui a été fait un petit peu original ça va être super intéressant aujourd'hui après c'est peut-être pas pour tous les artistes mais en tout cas celui qui a une identité avec un délire il va kiffer ça donc ensuite avec un complément de décor donc la nuit en général quand tu éclairs les artistes ils kiffent ça mais de jour c'est pareil si tu as des décors à toi donc des décors qui sont un petit peu original comme ici on est en montagne en mer ou autre comme moi j'ai plein de décors vraiment que je vais avoir alors c'est pas tous les artistes qui vont te suivre tout le temps dans les décors parce que eux ils ont aussi leur lieu à eux en général aujourd'hui de plus en plus ça se fait mais en tout cas tu vas avoir la moitié des artistes que tu vas tourner qui vont vouloir te suivre dans certains décors moi là ce week-end je vais tourner un clip et donc on va faire des plans en mer donc sous l'eau et donc du coup l'artiste va suivre voilà ça sera peut-être pas tous les artistes qui vont suivre mais en tout cas celui qui est un peu motivé ça va être un petit peu original et il va le faire ensuite tu vas avoir une partie qui paraît normale mais qui est importante c'est d'être à l'écoute et d'être toujours réactif pour lui alors après évidemment ça peut faire le sens contraire donc tu vas avoir des artistes qui vont toujours te demander des choses régulièrement moi c'est ce qui m'arrive souvent et donc après bon ben là tu peux pas être disponible pour tout le monde et tout le temps à n'importe quelle heure donc ça c'est un autre problème mais en tout cas d'être dispo pour un artiste et de comprendre ses idées et son délire c'est quelque chose qu'il va kiffer en général ou du coup un clipper il va pouvoir aller dans le sens de l'artiste et ça c'est vraiment une chose importante que ça soit sur les idées de tournage sur les lieux ou même en montage vraiment que tu puisses comprendre ce qu'il veut et donc de pouvoir essayer de le réaliser en image après c'est un échange à avoir entre toi et lui donc vraiment de se dire voilà lui il a ses idées toi tu as tes idées ça va vous allez partager vos idées et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vous entendre ensuite tu vas avoir la partie où tu vas ramener des choses donc en fait quand tu as des artistes qui ont leurs idées des fois ils vont te dire voilà j'aimerais bien faire des plans avec telle ou telle voiture je suis en train de voir de mon côté si je peux trouver une voiture si je peux avoir tel ou tel figurant si je peux avoir tel ou tel lieu si toi en fait tu as ça de ton côté et que tu mâches le travail à ce niveau là l'artiste il va kiffer aussi moi par exemple ça m'arrive souvent qu'il y ait des personnes qui me demandent de telle ou telle voiture bon l'artiste il cherche par exemple une location de voiture de son côté mais moi comme je connais aussi des gens de ce côté là ben du coup j'arrive à lui trouver des solutions à ce niveau là et pareil pour des villas par exemple ou des maisons ou autre par exemple un artiste qui veut tourner dans une villa ben moi aussi j'ai des plans de mon côté donc ça va être intéressant pour ça selon la région là où tu es selon la ville où tu vas habiter essaye de trouver un maximum de choses qui vont dans ce sens là alors évidemment moi je te parle de villa parce que je suis sur la côte d'azur il est clair que dans certaines villes t'auras pas spécialement le même délire mais tu peux toujours trouver en fonction de ta ville ce genre de choses là qui va aller dans le sens de l'artiste et donc ça ça va être intéressant pour toi parce que lui tu vas pouvoir lui mâcher le travail par rapport à tout ça si tu ramènes un maximum de choses par rapport à lui qui comprend ça c'est là où tu vas pouvoir instaurer une confiance c'est là où tu vas pouvoir t'entendre bien avec lui et c'est comme ça en fait que tu vas pouvoir aussi définir un tarif qui va aller sûrement dans son sens et dans le tien aussi donc c'est vraiment du donnant donnant alors je sais que c'est pas tout le temps comme ça mais si tu vas dans ce sens là en général ça sera beaucoup plus facile pour instaurer un tarif et donc tu vas pouvoir t'entendre avec lui à ce niveau là un autre point aussi qui va être important ça va être le côté drone donc en général les artistes ils aiment bien le drone ils demandent souvent quand même du drone en tournage je te montre dans cette vidéo justement comment faire pour faire des mouvements fluides avec ton drone donc ça va être important donc quand tu vas maîtriser vraiment ton drone que tu vas faire des mouvements où tu vas tourner autour de lui au dessus et autre en général l'artiste il kiffe ça sur 100% en général t'as quand même 85% des artistes qui demandent du drone sur les clips donc le drone c'est quand même quelque chose à avoir c'est important donc vraiment développe cette partie là c'est la vidéo pour t'expliquer quels points vont dans le sens de l'artiste donc toi si tu mâches tout ce travail là et si tu vas dans ce sens là en général ça va être fluide si tu as d'autres propositions à faire mets-moi en commentaire comme ça on pourra en discuter et donc voir un petit peu et échanger et donc tu peux regarder toujours les vidéos qui sont juste en dessous et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz